La cité des métiers, c'est un véritable écrin où tous les acteurs de l'emploi du territoire peuvent venir pour parler de leur service et rencontrer des publics qui ne viendraient pas forcément directement dans leur structure et leur donner les conseils, les premiers conseils, je dirais, pour permettre aux gens dans ce dédale de structure qui existe de se retrouver et de pouvoir avoir le bon interlocuteur. La cité des métiers du Val-de-Marne, c'est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation sur la vie professionnelle en général. Ça s'adresse à tout public, quel que soit l'âge, le statut, le lieu de résidence ou la situation. On est vraiment sur un accueil inconditionnel pour faciliter les parcours, pour favoriser l'accès à l'information et puis pour finalement favoriser l'insertion sociale et professionnelle. C'est original dans le sens où on est sur des modalités d'accueil gratuites, anonymes, sans rendez-vous. Donc contrairement à d'autres structures, sur l'emploi, sur l'orientation tout au long de la vie, qui ont un public spécifique, qui ont un travail administratif, qui font leurs services, voilà. Nous, on est complémentaires, on adopte le point de vue de la personne et la personne peut nous utiliser à chaque étape de son parcours comme elle le souhaite. Elle peut venir, revenir et utiliser différents services. Donc en ça, c'est vraiment innovant. Le but de la STMétiers, c'est d'assembler différents acteurs, les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, au service d'un public, sur une action spécifique, dans une neutralité qui fait qu'au gré d'un événement, on va monter une action spécifique, on va monter une offre de service qui va, on l'espère, être utile aux partenaires, aux entreprises et surtout au grand public. On peut toujours améliorer ce type de structure, notamment en développant les partenariats, c'est-à-dire en ayant un maximum de partenaires du territoire qui soient dans la structure de façon à étendre le nombre de services qui peuvent être connus et qu'on peut conseiller aux personnes qui viennent. Ce qu'on recherche vraiment, c'est d'être le plus à l'écoute des besoins des bénéficiaires de façon à leur répondre efficacement pour, dans cette période qui est difficile, qui est le chômage, aller au plus vite vers la recherche de solutions. Sous-titrage ST' 501